Ah la la, mais j'y arriverai jamais Ça fait deux heures que j'suis sur la guitare Et ça marche pas Attends, il a dit quoi là ? 12ème, 14ème, 15ème, c'est pas possible C'est pas possible, c'est pas possible Attends, mon petit gars, ça fait 20 ans que j'vais dire La guitare, tu vas pas m'enchaîner C'est comme ça qu'on fait, c'est pas possible Il ne me reste plus qu'à moi, mon Dieu, j'y arriverai plus jamais Waouh, il est trop lourd, mais comment il fait ? Rhabille-moi le petit, rhabille-moi le petit J'en peux plus, j'en peux plus Julie, toute la journée avec sa guitare et internet Billy Boy qui s'appelle, ils me font chier tous les deux Mais moi, il est dingue, je le soigne Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère Je vais lui montrer qui c'est Raoul Aux quatre points de Paris qu'on va le retrouver Éparpillé par Petit Bouffe à son puzzle Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus J'inamique, j'experce et je ventile Voilà Hey, salut internet J'espère que tu vas bien Introduction extraordinaire, je le sais Mais ne te laisse pas perturber par si peu de choses Aujourd'hui, je te propose le morceau Comme d'habitude de Claude François Sorti en novembre 1967 Si tu joues de la guitare Depuis hier ou depuis un an Cette vidéo est faite pour toi Nous allons procéder d'abord par la découverte de tous les accords Ensuite, comment on les dispose entre couple et refrain Petite interprétation pour voir un peu ce que ça rend Et des conseils de jeu pour terminer Si tu as besoin de t'y retrouver dans la vidéo Tu n'hésites pas à aller dans la description Où tu auras des timers Voilà, tu cliques et normalement tu tombes par exemple Si tu le souhaites directement à l'interprétation Maintenant, si c'est tout le tuto que tu veux faire Que tu as une guitare, six cordes bien accordées Et un capot d'astre Et bien on va pouvoir commencer C'est parti ! Donc nous allons pouvoir commencer Avant toute chose, petite précision Tu remarqueras que tu as un capot d'astre Et le capot d'astre, tu vas le poser en troisième case Le capot d'astre, c'est un outil qui te permet de changer la tonalité de ta guitare Ça veut dire que, par exemple Tu composes un morceau Et au niveau de ta voix, tu as du mal à accéder à certaines notes graves En positionnant le capot d'astre à un endroit quelconque De toute façon, tu vas à chaque fois monter vers les aigus Et donc ça peut être un très bon palliatif au niveau du chant C'est un exemple Et puis après, il y a des compositions qui se font directement avec le capot d'astre Positionné sur le manche Parce qu'on trouve des harmonies différentes Il faut aussi entendre que si tu joues avec un capot d'astre Tu vas effectivement jouer des positions d'accords Mais ce que tu vas entendre, ce ne seront pas des accords Enfin, ça ne sera pas les accords que tu joues Par exemple, si là je joue une position de La majeure Dans la réalité, j'entends un Do majeur Parce qu'on a changé la tonalité de la guitare Donc attention juste à ce petit point d'information Maintenant, nous, on va faire comme s'il n'y avait pas de capot d'astre Je vais parler de la même façon Donc je vais dire La majeure Rappelle-toi aussi que ta guitare, la première corde, si tu débutes, c'est la plus petite Et la sixième, c'est la plus grosse Voilà À partir de là, si tu as une feuille et un crayon Eh bien, on va pouvoir commencer Voilà Donc, pour ce morceau, tu vas avoir plein d'accords Si tu commences depuis hier, tu risques d'être un petit peu impressionné Tu vas avoir des difficultés musculaires, articulaires Et aussi pour t'y retrouver C'est pour ça qu'il est important que tu prennes un papier et un crayon Mais qu'importe que ce soit difficile De toute façon, tu vas y arriver parce que c'est en travaillant que normalement, on a quelques résultats Travaille ! Essayera ! T'inquiète pas ! Dans l'ensemble, on va les voir en détail Mais les accords, tu vas avoir un Ré majeur Ré quatrième Ré septième Ré neuvième Si, septième Mi mineur Mi mineur septième La majeure La majeure septième Sol majeure Sol mineur Fa dièse mineur Si mineur Ça fait quand même pas mal Mais je crois que j'ai vu l'ensemble Voilà, donc ne sois pas impressionné Tu vas y arriver, t'inquiète pas On commence avec le Ré majeur Le Ré majeur, tu vas poser ton majeur en première corde, deuxième case Ton annulaire en deuxième corde, troisième case Et ton index en troisième corde, deuxième case Et tu vas gratter à partir de la quatrième corde Parce que la quatrième à vide, c'est un Ré Donc c'est ta tonique, ta basse Là, tu as un Ré majeur Garde ta position On va le transformer en Ré majeur, mais quatrième Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais rien, mais c'est comme ça C'est-à-dire qu'on va rajouter une petite Enfin, on va remplacer une note par une autre Donc ça va donner une position différente, forcément Et à l'oreille, tu vas entendre une harmonie différente Et on appelle ça quatrième, pour cette position Donc tu gardes ton Ré majeur Et tu vas poser ton petit doigt Juste en dessous de ton annulaire, c'est-à-dire En première corde, troisième case Tu dois entendre ça Garde tes autres doigts Et là, tu entends Ça, c'est un Ré quatrième Et si tu enlèves le petit doigt Ré majeur Et tu grattes toujours à partir de la quatrième corde Voilà Ensuite, tu as le Ré septième Alors le Ré septième, je t'invite à faire un petit barré Avec ton index Tu vas pincer la première, la deuxième et la troisième corde En deuxième case Et tu grattes à partir de la quatrième corde à vide Ok ? C'est assez joli, hein ? Ça, c'est un Ré septième Ensuite Ré neuvième C'est le Ré majeur en miroir C'est-à-dire que Ton Ré majeur, il fait comme qu'il dirait un triangle Éculatéral Dont la pointe est du côté caisse Bah là, on va inverser C'est-à-dire que la pointe, elle sera du côté manche Donc, par là, j'entends Que tu vas positionner ton annulaire En première corde Deuxième case Ton index En deuxième corde Première case Et ton majeur En troisième corde Deuxième case Et tu grattes Et tu grattes à partir de la quatrième corde On se retrouvera un peu dans Zelda Ocarina of Time Bon, bref Ré Neuvième Trop de neuf ordres Voilà Donc là, on a une autre petite série de Ré C'est un peu curieux dit comme ça Tu as ton Ré majeur Ton Ré quatrième Ton Ré septième Et ton Ré neuvième Voilà On enchaîne Le Si Septième Petit doigt En première corde Deuxième case Ton annulaire En troisième corde Deuxième case Ton majeur En cinquième corde Deuxième case Et ton index En quatrième corde Première case Et là, tu grattes A partir De la cinquième corde La cinquième corde Parce que En deuxième case C'est un Si C'est donc ta tonique Ta basse Et là, tu as un Si Septième On enchaîne Le Mi mineur Le Mi mineur Que ce soit avec ton index et ton majeur Ou ton majeur et ton annulaire Comme tu le sens Tu vas pincer la quatrième Et la cinquième corde En deuxième case Cinquième corde Deuxième case Quatrième corde Deuxième case Et tu grattes Tout l'ensemble De la sixième A la première La sixième A vide C'est un Mi C'est donc ta tonique Ta basse Puisque nous en sommes au Mi mineur Je te propose un truc C'est que Quand tu fais ton Mi mineur Par exemple Avec le majeur Et l'annulaire Comme ceci Ça va te permettre De faire un Mi mineur septième C'est-à-dire Poser ton petit doigt En deuxième corde Deuxième case Et tu grattes toujours ton ensemble Et là, tu as le petit changement d'accord Voilà Et ça, c'est le Mi mineur septième Voilà On peut commencer Enfin, on continue avec quoi ? Oui, on peut continuer avec le La majeur Le La majeur Tu vas avoir besoin de ton annulaire Un deuxième corde Deuxième case Ton majeur Un troisième corde Deuxième case Et ton index En quatrième corde Deuxième case Tu remarqueras que ça s'enchaîne par le haut Et tu grattes à partir de ta cinquième corde Parce que la cinquième à vide C'est un La, c'est donc ta tonique, ta basse Maintenant, tu peux aussi faire cet accord En écrasant tes trois cordes là Avec seulement un doigt Le truc, c'est que Avec un doigt La première À moins d'avoir ton index qui arrive à creuser Appuyer la 4, la 5, la 3 Et après relever pour ne pas toucher la première là Moi, j'y arrive pas Donc, si je veux vraiment tout entendre Je me fais l'effort Soit de faire ça Soit je n'ai pas envie Et donc je fais Voilà, comme tu le sens Mais pour le début On va faire La majeure avec trois doigts Ensuite, si tu veux le rendre La majeure septième Là, tu enlèves ton majeur Tu gardes ta position Mais tu enlèves ton majeur Et là, tu as un La majeure septième Et je remets La majeure La septième Et que ce soit un cas de figure ou l'autre De toute façon, tu joues à partir de la cinquième corde Voilà Nous avons vu ça Il nous reste quoi d'autre ? Il nous reste quoi d'autre ? Il nous reste quoi d'autre ? Les yeux m'ont oppressés Je chante des notes qui ne vont pas avec les accords que je joue J'arrête avec cette blague Parce que à chaque fois, je fais genre le nouvel album En plus, ça, c'était trop moche On passe avec quoi ? Ah, on passe en Sol majeur Alors, ton Sol majeur C'est ça Et là, tu vas dire Non, il est barré ! Oui, tu commences peut-être la guitare et tu n'as pas envie Mais tu es obligé, mon ami De passer par là De toute façon, Winter is coming Donc, tu vas barrer ton manche en troisième case avec ton index Ensuite, tu rajoutes ton majeur en troisième corde Un, deux, trois, quatre Quatrième case Ton annulaire en cinquième corde, cinquième case Et ton petit l'homme en quatrième corde, cinquième case Et tu grattes à partir de la sixième corde Parce que la sixième corde en troisième case, c'est un Sol, c'est donc ta tonique, ta basse Tu restes en position et si tu enlèves ton majeur Là, tu as un Sol mineur Donc pratique, on en a besoin Tu rejoues Je rajoute le majeur J'enlève le majeur J'arrête cette blague T'as compris l'idée Donc, Sol majeur Sol mineur En gros, pour te souvenir un peu de ce truc qui ne marche pas avec tous les accords Alors attention, c'est que si tu enlèves ton majeur Alors il devient mineur Il lui manque quelque chose Il a soustrait quelque chose Et pas l'inverse, c'est pas parce que tu mets ton majeur que du coup il devient... Voilà Après, nous avons le Fa dièse mineur Alors, tu viens d'apprendre ton Sol mineur Et bien là, le truc que tu fais, c'est que tu décales ta main d'une case vers la gauche Vers le capot d'astre Et là, tu te retrouves avec une position de Fa dièse mineur Voilà Donc tu ne mets pas ton majeur Attention hein Et tu grattes à partir de la sixième corde Parce que la sixième corde en deuxième case, c'est un Fa C'est ta tonique Ta basse Voilà On passe maintenant au Si mineur Le Si mineur, tu vas avoir toujours besoin de faire un barré en deuxième case Même position que le Sol majeur en fait, sauf que tu joues tout d'une corde en dessous Donc, j'entends par là que ton barré est en deuxième case Tu vas jouer ton majeur en deuxième corde, troisième case Ton annulaire en quatrième corde, quatrième case Et ton Petit Ro en troisième corde, quatrième case Et tu grattes à partir de la cinquième corde Parce que la cinquième corde en deuxième case, c'est un Si C'est ta tonique, ta basse Voilà Bon, il y a plein de trucs à faire avec cet accord Et là, tu as un Si mineur Voilà Et je crois que nous avons vu l'ensemble de nos accords Laissons voir Le Ré majeur Le Ré septième majeur Le Ré neuvième majeur Le La majeur, par exemple La majeur septième Le Si majeur Le Mi mineur Le Mi mineur septième On a vu tout ça, le Sol majeur Le Sol mineur Le Fa dièse mineur Et le Si mineur Voilà Donc là, ce qui va se passer C'est que je vais laisser la guitare à mon ami Clément Qui va reprendre habillé autrement Sans savoir qu'il reprendra quelqu'un qui vient de le précéder C'est là le moment où Je suis en train de faire du bricolage au niveau de la vidéo Donc, ne sois pas surprise si je change de tronche un petit peu Enfin, quoique je peux encore aller chez le coiffeur et ça ne saurait tarder Donc là, on a vu l'ensemble des accords Là, tu vas passer à la disposition Et je te retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo Voilà Et bah, t'as là Et maintenant, comment tu disposes tout ça ? Alors, j'espère que tu as pris des notes Jusqu'à maintenant Et j'espère que tu vas continuer à en prendre Parce que là, tu vas aussi en avoir besoin Un couplet, ça va se partager en deux boucles d'accords distincts En fait, un couplet, c'est vraiment 50-50 La première boucle sur les 50% du couplet Et la deuxième boucle sur les 50% Le refrain, ça va être à peu près la même chose Ton premier refrain, ça va être une boucle simple que tu vas jouer en entière Et le dernier refrain que tu vas jouer, ce sera une boucle Et tu iras, non pas recommencer une seconde boucle dans son entièreté Mais tu reviendras à un point précis de la boucle À partir de laquelle tu vas réattaquer Tu te descends et tu remontes et tu réattaques et tu remontes et tu réattaques Toujours à ce même point Mais on reverra ça mieux en détail Donc c'est parti La première boucle Tu vas avoir besoin de ton Ré majeur Un Ré septième Un Ré neuvième Un Si Mi 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 mineur Que tu vas peut-être modifier un petit peu Je te le dirai mieux après La majeure Que tu peux modifier aussi en septième Si tu veux Et un Ré majeur Voilà Là tu as l'ensemble de tes accords pour la première boucle Au niveau des temps, tous tes accords vont se faire sur quatre temps Sauf le Mi mineur qui sera huit temps C'est la raison pour laquelle je te disais peut-être le modifier Soit tu restes sur Mi mineur pur pendant huit temps Soit tu fais Mi mineur et Mi mineur septième Tu sais quand on rajoutait le petit doigt Du coup ça te coupe quatre temps Mi mineur et quatre temps Mi mineur septième Mais globalement c'est que du quatre temps Et ce Mi dont tu fais un peu ce que tu veux Et si tu restes en pur, tu comptes huit temps, attention Donc je te propose une petite idée et ensuite avec les paroles Ça donne Un, deux, trois, quatre 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 Cinq, six, sept, huit Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Tu vois là mon mineur, je l'ai laissé huit temps tout seul Et si j'avais, j'aurais pu le faire un petit peu en septième Mais de toute façon, huit temps sur le Mi Et avec le texte, ça donne Je me lis Je te bouscule Tu ne te réveilles pas Comme d'habitude Sur toi Je remonte le drame J'ai peur que tu aies froid Comme d'habitude Ok Et là on arrive à la deuxième boucle La deuxième boucle La deuxième boucle J'espère que tu prends des notes Parce que c'est un peu un milli-mélo Ré majeur toujours Ré septième Sol mineur Majeur pardon, sol majeur, autant pour moi Sol majeur Là tu le transformes en sol mineur Mineur Ré majeur Ré majeur La majeur Ré quatrième Et Ré majeur tout court Voilà Ça c'est l'ensemble de ta deuxième boucle Et tous tes accords font quatre temps Je te propose un petit jeu Et après avec l'idée des paroles 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si tu veux le jouer en septième Comme dans la première boucle Tu peux aussi La majeure ou la septième Ça donne autre chose Et peut-être que c'est un peu plus vrai Un peu plus juste Par rapport à la version originale Mais ne te fais pas une affaire d'état là-dessus Et donc si je le joue avec le texte Parce que Maman, maman Ouais Car reste tes cheveux Presque malvement Comme d'habitude Mais toi Tu me tournes le dos Comme d'habitude Et là tu as ta deuxième boucle T'enchaînes tes deux boucles T'as ton premier couplet Voilà Puis deuxième boucle Et puis je m'habite très vite Je sors de la chambre Comme d'habitude Tout seul je bois mon café Exactement le même processus Des deux boucles Maintenant on va se concentrer sur le refrain Le refrain Là où ça s'énerve un petit peu Voici Stylopapier dicté c'est parti Ré majeur Ouais mais ça commence toujours en Ré majeur Et je dirais même plus Ré septième Ouais c'est encore pareil Hum hum Sol majeur Vous êtes en train de nous faire la deuxième boucle Oh non c'est là où ça change Ré Ré Sol On passe à Mi mineur La majeur Fa dièse mineur Fa dièse mineur Si mineur Et une petite redite Mi mineur La majeur La majeur La majeur La majeur Le majeur qui lui fait 8 ans. Si je te le refais depuis le début, ça fait 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Je vais surmer les mélos. Donc je te le redis comme ça. Ré majeur Ré septième Sol majeur Mi mineur La majeur Fa dièse mineur Si mineur Mi mineur La majeur Ré quatrième Et Ré majeur Et si je te le fais avec le texte, pour le refrain ça fait Comme d'habitude Comme d'habitude Toute la journée Je veux jouer A faire semblant Comme d'habitude Je veux sourire Comme d'habitude Je veux m'aimer Comme d'habitude Enfin je vais Enfin je vais Comme d'habitude Et là tu reprends Et puis Je s'en ira Moi je reviendrai Et ainsi de suite Et on arrive Alors ainsi de suite Par rapport au couplet Machin Mais on arrive au dernier refrain Et le dernier refrain D'où tout à l'heure Je te parlais d'un truc Assez mystique C'est qu'effectivement Tu vas reprendre ton Ré Regarde tes notes Ré Ré Sol Mi La Fa Si Mi La Ré Ré Et quand tu arrives Et quand tu arrives A la fin De ton Mi La Là il fait Comme d'habitude Et on reprend Là tu reprends Toujours Et toujours Et toujours Jusqu'à la fin Parce qu'il va répéter 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 À partir De ce moment Où tu as Mi La Fa Si Mi Mi La Ré 4 Ré Majeur Et ça reprend Au mi Mi La Fa Si Mi La Ré 4 Ré Majeur Et tu reprends Toujours Mi Mi F Si Mi Donc ton dernier refrain, c'est une boucle normale Et ensuite, tu reprends à chaque fois au même point C'est-à-dire ton mi mineur La, fa, si, mi, la, ré, ré Voilà J'espère que c'est à peu près clair pour toi Alors maintenant, je te propose une petite interprétation Qui j'espère te plaira Je vais te la faire version Claude-François Et non pas M. Pokora ou que sais-je encore Non, je préfère clairement Claude-François Ce n'est pas pour me moquer C'est au contraire une sorte de respect, d'hommage Parce que j'aime beaucoup Claude-François J'espère que ça te plaira Et si tu as justement encore besoin de petites précisions, de petits jeux N'hésite pas à bien regarder mes doigts sur le manche Et à un moment, bon, tu vas me voir en mode Parce qu'en fait, c'est une recto-verso, ma feuille L'économie de papier Bon, bref, tu sais tout Interprétation Je me lève Je te bouscule Tu ne te réveilles pas Comme d'habitude Sur toi Je remonte le drap J'ai peur que tu aies froid Comme d'habitude Ma main Car reste tes cheveux Presque malgré moi Comme d'habitude Mais toi Tu me tournes le dos Comme d'habitude Et puis Je m'habille très vite Je sors de la chambre Comme d'habitude Tout seul Je bois mon café Je suis en retard Comme d'habitude Sans bruit Je quitte la maison Toute gris dehors Comme d'habitude J'ai froid Je relève mon col Comme d'habitude Comme d'habitude Comme d'habitude Toute la journée Je vais jouer A fleur semblant Comme d'habitude Je vais sourire Comme d'habitude Je vais même me rire Comme d'habitude Enfin je vais vivre Comme d'habitude Et puis Le jour s'en ira Moi je reviendrai Comme d'habitude Sur toi Tout sera sorti Pas encore entré Comme d'habitude Tout seul J'irai me coucher Dans ce grand lit froid Comme d'habitude Mes lames Je les cacherai Comme d'habitude Comme d'habitude Comme d'habitude Même la nuit Je vais jouer A faire semblant Comme d'habitude Tu rentreras Comme d'habitude Je t'attendrai Je t'attendrai Je t'attendrai Je t'attendrai Je t'attendrai Comme d'habitude Je t'attendrai Je t'attendrai Je t'attendrai Comme d'habitude Comme d'habitude On fera l'amour Comme d'habitude On fera semblant Comme d'habitude Je t'attendrai Je t'attendrai Je t'attendrai Oui Encore une fois La fête Et la lumière Parce qu'en fait Je m'éclaire Avec les lumières De chevet Que j'ai chez moi Donc c'est pas très propre Voilà Au niveau de l'interprétation Les conseils de jeu Quand tu interprètes Un morceau De façon générale Il faut toujours garder A l'esprit Le sens du message Ce que les paroles signifient Et la construction Dans la longue tenue De ton morceau Au même titre Quand tu fais du dessin Et que tu t'apprêtes A dessiner un personnage Et que tu ne te concentres pas Sur la dimension de ta feuille Ni les éléments Qui sont à intégrer ensuite Eh bien tu vas vite déchanter Parce qu'imaginons Que ton personnage Il soit trop gros Sur la feuille Et tu dis Oh j'ai pas la place De faire les pieds Ou tiens J'ai pas la place D'en serrer un truc Ou un machin La musique c'est la même chose Il faut pas Parce que tu te plais A dégager de l'énergie A dégager du son Tout de suite A être dans la force Il faut que tu rentabilises Et donc Comme tu as deux couplets Avant le premier refrain Tes deux couplets Peuvent jouer à peu près Sur la même force Mais tu donneras Un peu plus de force Peut-être à la veille Du premier refrain C'est-à-dire la deuxième partie Du deuxième couplet C'est à ce moment-là Peut-être que tu peux engager Mais pour le reste Essaye de te la jouer cool Les cordes Elles sont dans un 6 Joues Mais faire attention à un truc aussi C'est que moi par exemple Là j'ai mal joué de ce côté-là C'est que j'ai pas fait attention Aux harmonies Enfin j'ai pas mis les harmonies Forcément en avant Comme j'aurais pu Parce que par exemple Le Ré majeur Étant donné qu'il a des changements Mais qu'il a toujours La même tonique Si tu ne te concentres Que sur la tonique Tu vas voir C'est chiant C'est très pénible Donc essaye de Tu vois C'est déjà Beaucoup plus intéressant On entend Les accords changer On entend Justement le mec Il s'est un petit peu Ennuyé à la composition Je vais le noter Il s'est un petit peu Ennuyé avec ça Et c'est important De le mettre en avant Pareil Quand tu es en deuxième partie C'est aussi ce truc Comme d'habitude C'est aussi c'est joli De l'accompagner Le comme d'habitude Avec un petit escalier Je sais pas Ça donne une poésie Comme d'habitude C'est encore un acheminement Le mec il est encore En train de marcher Dans son petit problème Et Ouais c'est joli Attends Attention Attention C'est ça la magie A la guitare C'est que T'as des mecs Qui sont là Comme ça Et puis ils sont Attends Non c'est chiant La vraie guitare Ça voudrait dire Faire attention A ce que tu joues Donc C'est ça la magie C'est la basse Donc tu fais attention A une note que tu choisis Et puis tu arrives Dans ton deuxième refrain A ton premier Ou ton deuxième Là évidemment Tu commences à gratter Coup vers le bas Comme t'habites Toute ta journée Comme une bâtisse Et tu as l'air Et tu as l'air Et tu as l'air Et tu reprends T'as compris Et puis là tu revois Je sais j'ai une bulle de con Et après tu continues Tu continues Mais là Étant donné que tu as déjà Une couleur du premier refrain Tu peux Dans ce troisième couplet Déjà indiquer Que tu sais que ça va péter Et ne pas avoir peur Tu as compris Là tu peux déjà y aller Mais attention Si tu y vas trop fort Dès le début Au moment où ça se renchaîne Avec Comme t'habites Tu te fais La vie Comme t'habites Oh là 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 tu n'auras plus assez d'énergie Donc attention A ne pas trop T'agacer Directement Et à la fin Bon Et tu regardes ton pub Et tu regardes ton pub Je termine cette vidéo Sur un plan un peu dégueulasse Parce que Parce qu'en fait J'ai pas eu le temps Pour des raisons techniques De te faire un salut A la fin Donc me voilà En train de l'arranger maintenant Donc j'espère que cette vidéo T'as plu J'espère que tu as apprécié Enfin en même temps Je te l'ai dit Tu allais me retrouver Avec la chemise bleue Cette vidéo a été compliquée Je crois que Claude François N'a pas voulu me rendre La tâche facile Je sais pas pourquoi T'es agacée En tout cas J'espère que t'as appris Que maintenant Tu joueras ce morceau Avec aisance Avec plaisir Que tu sauras le partager Avec les gens Qui sont autour de toi Pour la prochaine Je pense que je vais revenir Un peu sur du indochine Mais pas seulement On va essayer de varier Les plaisirs Que dire Que dire J'espère que toi ça va Que t'es heureux Heureuse Amoureuse Que tu Tu profites du beau temps Et que si tu as des vacances Et bien que tu peux en profiter aussi Heureux Que dire Que dire Et bien ma foi Heureux Ben je crois que j'ai terminé J'avais une idée C'est fou Ah oui Parce que Aussi Je suis en train de 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 Je vais sortir Un petit EP Là je suis en train de réfléchir Au graphisme De la pochette Prendre les photos Et compagnie Donc voilà Si un jour ça t'intéresse Je t'en parlerai Un peu plus Par une prochaine vidéo Et notamment sur Facebook Et si un jour tu veux T'acheter Enfin je sais pas T'approprier ce petit EP Que j'ai fait en studio Et bien tu n'hésites pas Et aussi Si tu veux m'aider justement Par rapport à ça Et faire un don sur Billy Boy Sur Tipeee Et sur Litchi Tu peux aussi Voilà C'est ça que j'ai oublié De te dire dans la vidéo Étant donné que je sais pas Trop faire ça Mais c'est un truc Que j'oublie facilement Bref 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 Je te souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Sois heureux Heureuse amoureuse Que tout aille bien Dans ta petite bulle Je te dis à bientôt J'espère Et d'ici la prochaine fois Porte-toi bien Ciao